Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Imaginez un instant que vous ayez la possibilité de sélectionner une caractéristique chez des individus et de faire qu'en plusieurs générations cette caractéristique soit présente ou supprimée d'ailleurs de tous les individus. Imaginez maintenant que cette caractéristique soit une maladie génétique que vous pourriez éradiquer ou une couleur de cheveux que vous souhaiteriez que tout le monde ait. Je vous propose de voir dans cette vidéo ce qu'est l'eugénisme et comment nous allons nous approcher des frontières de l'éthique scientifique. Alors quelques petits points d'attention avant toute chose. Cette vidéo est la première d'une série de plusieurs vidéos, plus ou moins longues, autour des sujets à cheval entre science et philosophie. Cette vidéo-ci va traiter de quelque chose entre, pour parafaire quelqu'un qui se reconnaîtra, que je remercie et que je salue, je cite, une idéologie issue d'interprétations douteuses des théories scientifiques du XIXe siècle, de l'histoire, qui n'est pas ma spécialité, de philosophie, qui n'est pas non plus ma spécialité, et d'éthique et de bioéthique que je connais un petit peu mieux. Cette vidéo n'est pas là pour choquer, encore moins pour donner une opinion ou un avis, mais pour vous faire vous poser des questions d'ordre peut-être un petit peu plus morales, et pour donner surtout à réfléchir sur une des limites potentielles de la science. Enfin, je souhaiterais aussi préciser un point, on en reviendra plus tard, mais la stérilisation contrainte est considérée comme un crime contre l'humanité selon le statut de Rome. C'est dit. Bien, tout le monde connaît Charles Darwin, à qui on doit l'ouvrage L'origine des espèces, qui parle d'évolution, et bien ce Darwin, on va pas en parler dans la vidéo. Non. Par contre, on va un petit peu causer de son polymate de petit cousin. Ce petit cousin, touche à tout, se nomme Francis. C'est que le début, d'accord, d'accord. Non, pas Francis Cabrel, Francis Galton. Francis Galton était anthropologue, géographe, inventeur, écrivain, statisticien, bref, j'ai déjà dit un touche à tout. Et quand je dis touche à tout, je peux aussi dire qu'il a laissé son empreinte. Ouais, petite blagounette sur le fait qu'il est aussi le papa de la méthode d'identification par empreinte digitale. Francis Galton a aussi beaucoup travaillé sur un concept très vieux qui va tirer ses origines de l'Antiquité, mais que lui va un petit peu plus théoriser. Si on remonte dans la Grèce, déjà Platon écrivait dans La République ceci. Je cite. C'est quand même dur de ne pas y voir une sorte de prémisse à ce qu'on va appeler dès 1883, eugénisme. La définition selon Galton de l'eugénisme, c'est, je cite, la science de l'amélioration des lignées, qui n'est aucunement confinée à des questions de croisement judicieux, mais qui, tout particulièrement dans le cas de l'homme, prend appui sur tous les facteurs susceptibles de conférer aux races ou souches les plus convenables une plus grande chance de prévaloir rapidement sur celles qui le sont moins. Pour ceux qui pourraient se poser la question et voudraient quelques exemples de génise, je vais vous donner une citation et vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir. « Celui qui n'est pas saint de corps et d'esprit ne doit pas perpétuer son infortune dans le corps de son enfant. » Cette citation, c'est Hitler en 1925 dans Mein Kampf. Autant vous dire qu'une fois accédé au pouvoir, il s'est empressé d'appliquer ça malheureusement. Si je vous dis Tiergartenstrasse 4 ou Action T4, est-ce que ça vous parle ? Le programme d'euthanasie de l'Allemagne nazie. Je ne rentrerai pas dans le détail de ce qui a été fait, de combien de victimes il y a eu ou quoi que ce soit, parce que, eh bien, je n'ai pas trouvé de source qui s'accordait précisément et puis parce que, franchement, ça commençait à me miner le moral et pas qu'un peu. Les exemples d'idéologies eugéniques dans la période du XXe siècle sont quand même relativement nombreux, malheureusement. Il est important de préciser que tous ces exemples n'ont pas mené vers des massacres d'individus. Par exemple, la stérilisation volontaire de certains pays scandinaves. La stérilisation des gens qui vivent dans ces pays, hein, on ne stérilise pas un pays, bien sûr. Les 20 et 21 août 1997, dans le journal suédois Dagens Nyheter, est publié une enquête qui montre que plus de 62 000 personnes, principalement des femmes, ont été stérilisées sur décision officielle. Ces personnes étaient soit des handicapés, des malades, des orphelins, des personnes en parfaite santé, des fois, mais qu'on disait qu'elles avaient de mauvaises vies. Et là, je reste sur notre continent, hein, n'allez surtout, surtout pas penser que ce n'est pas pareil ou pire ailleurs. Loin de là. Autre point important, on va faire un distinguo entre l'eugénisme dit positif et l'eugénisme dit négatif. L'eugénisme négatif, eh bien, c'est celui qu'on vient de voir en exemple, et qui va constituer à empêcher ou éviter la reproduction de personnes via, entre autres, de la stérilisation, de l'exclusion, voire de l'élimination. L'eugénisme positif, lui, va plus valoriser la procréation de certaines personnes, jugées comme étant soit une élite, soit correspondant mieux à un objectif. Je vous laisse rechercher ce qu'est le Lebensborn, c'en est un exemple. Je vais vous mettre la définition, hein, quelque part, bien sûr. Voilà une petite présentation et quelques exemples de ce que pouvait avoir été l'eugénisme. En écrivant cette vidéo et en cherchant des ressources, du coup, je me suis posé plusieurs questions, et j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir en débattre avec plusieurs personnes. La première était de me demander si la sélection naturelle, ou la sélection sexuelle, est une forme d'eugénisme non conscient. La sélection naturelle, c'est un mécanisme de l'évolution des espèces. Une des grosses différences avec l'eugénisme, et qui fait que, ben, on ne peut pas l'associer ou la comparer, c'est que la sélection naturelle n'a pas de but. Elle est là. C'est tout. La sélection naturelle ne fait qu'éliminer des individus qui ne sont pas suffisamment, voire même pas du tout, adaptés à leur environnement. Et cette sélection tient du hasard. La sélection sexuelle, qui est un mécanisme de la sélection naturelle, va sélectionner deux types de caractères. Ceux qui rendent plus attirants pour le sexe opposé, et ceux qui vont permettre de départager au sein du même sexe. L'exemple classique de sélection sexuelle, les plumes du pan et sa capacité à faire la roue. Là encore, pas de notion de but conscient. On est plus proche, peut-être, mais on n'est pas sûr de l'eugénisme positif pour autant. Autre question que je me suis posée, et qui ne sera pas répondue ici, car un petit peu trop complexe à développer, est, est-ce que l'eugénisme est forcément politique, et ou idéologique ? Là encore, la question demande réflexion, beaucoup de réflexion même. Et là encore, je ne vais pas être là pour vous dire oui, non, peut-être, ou la réponse D, mais je vous propose de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, tant qu'à faire, mettez un petit like au passage. Dans l'introduction, je vais vous parler d'éthique. Non, aucun rapport avec la maladie de Lyme. L'éthique... Il n'y a pas non plus de rapport avec Gilles de la Tourette, bien sûr. L'éthique, c'est une discipline purement philosophique et qui va traiter des jugements moraux. Nous, on va surtout s'intéresser à la bioéthique, ou éthique médicale, qui est tout simplement l'éthique autour de la biologie et de la médecine. En matière d'éthique, la bioéthique est ce qui va se rapprocher le plus d'un garde-fou. C'est une discipline assez récente, qui date à peu près des années 1960, et dont vous aurez la chance d'en apprendre plus dans une des prochaines vidéos. Et tant qu'à parler des prochaines vidéos, il y en aura une de prévue sur le transhumanisme, qui rentre aussi dans une des nouvelles formes d'éthique de génisme positif. Beaucoup de questions vous allez me dire, et peu de réponses. Bah, ouais, c'est vrai. Et c'est aussi le but de cette vidéo, comme je vous l'ai dit au début. Aujourd'hui, plus que dans le passé, grâce à la technologie qui se miniaturise, ou encore grâce aux connaissances en biologie et génétique, et aux outils qui y sont associés, bien sûr, qu'on n'avait pas il y a encore un siècle, le risque de dévier vers un nouvel eugénisme, une sélection pas très naturelle, des gènes qu'on pourrait choisir dès la conception, augmente. Je vous propose, avant de finir, un petit extrait du film Bienvenue à Gattaca, en citant le philosophe allemand Jürgen Habermas, choisir la naissance, c'est retirer à l'homme sa capacité à s'autodéterminer, c'est lui retirer sa liberté, bref, son humanité. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Diaspora, Reddit, Mastodon, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez y mettre un petit pouce en l'air. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous invite à patienter pour avoir les épisodes suivants. Et comme toujours, comme toujours, continuez à chercher, à comprendre pourquoi fonctionnent les choses et comment. Merci. Comme la plupart des parents de leur époque, ils avaient décidé que leur prochain enfant viendrait au monde grâce à ce qui était devenu la méthode naturelle. Les ovules qu'on vous a prélevés, Marie, ont été fécondés avec le sperme d'Antonio, votre Marie. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec deux garçons sains et deux filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies et rédits supplémentaires. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous, simplement le meilleur de vous. Vous pourriez concevoir de façon naturelle un millier de fois et ne jamais atteindre un tel résultat. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501